... scientifique, madame Oustada Aboul-Houda, notre cher professeur Oustada Turak, un grand merci pour son soutien, son encadrement, son obligation, son sens de contact, son sens de réactivité. Et un grand merci pour nos chers professeurs qui sont parmi l'assistance. Donc, mon intervention s'intitule « La réforme de la comptabilité de l'État comme élément fondamental de bonne gouvernance des finances publiques ». Donc, cette intervention sera déclinée en cinq points, notamment le contexte de la réforme de la comptabilité de l'État, l'intérêt de la réforme de la comptabilité de l'État, quels sont les dysfonctionnements et les limites du système comptable au Maroc, quelles sont les composantes, bien entendu, de cette réforme. Et à titre de conclusion, on va voir quelles sont les retombées ou bien l'impact de cette réforme pour une meilleure lecture des États financiers qui vont être issus de cette réforme de la comptabilité de l'État. Donc, s'agissant du contexte, on va parler, on va discuter de deux niveaux, un niveau international et un niveau national. Donc, comme vous le savez, la crise économique et financière de 2008 a frappé de plein fouet les économies des États partout dans le monde. Donc, cette crise a provoqué, entre autres, quelques problèmes, à savoir la détérioration des balances des paiements, l'aménuisement des réserves des devises, les accroissements ou bien un accroissement accru de l'endettement public, la dégradation de la situation des finances publiques. Donc, ces difficultés ont incité de nombreux gouvernements à se lancer dans des réformes courageuses qui ont pour objectif fondamental de rationaliser les dépenses et adopter, bien entendu, ça, je le souligne, adopter des normes comptables internationales qui faisant de la transparence, qui favorisent plus la transparence des finances publiques. Je parle ici, entre parenthèses, des IPSAS. Donc, c'est International Public Sector Accounting Standard. Donc, le deuxième motif au niveau international, il s'agit de la multiplicité des systèmes comptables et l'absence de règles normalisées d'après chaque État. Donc, chaque État, il prend sa comptabilité à part entière. Donc, on est devant un système comptable international disparate. Chacun, il établit sa comptabilité de façon individuelle. Donc, on a un langage, on a devant un langage qui n'est pas unifié pour communiquer entre États. C'est la raison pour laquelle que les États ont pensé de mettre en place un système comptable ou bien un système comptable qui se base sur les normes des IPSAS pour mieux communiquer entre États d'un langage qui est commun. Donc, en faisant référence au standard international, dont une difficulté réelle dans l'exercice de la comptabilité et l'évaluation est de suivi. Au niveau national, la réforme de la comptabilité de l'État, elle va certainement participer à un projet global visant la refondation des approches, les approches budgétaires, les approches fiscales et les approches comptables. S'agissant des approches budgétaires, c'est pour l'adoption d'une nouvelle approche qui est axée sur les résultats du volet fiscal. C'est la refonte du système fiscal dans sa globalité. Et comptable, c'est la modernisation du cadre comptable. Donc, passons maintenant à l'intérêt, pour voir l'intérêt de la réforme de la comptabilité de l'État qui se situe au niveau de deux points fondamentaux, au niveau de son actualité et au niveau de sa nécessité. De son actualité, c'est la consécration de nouvelles règles dans le monde de la finance publique internationale qui ont trait à la redevabilité. Ça veut dire se rendre compte, comme mes chers collègues qui ont passé avant moi, ils ont déjà discuté de ce point. Et aussi le reporting, c'est la communication des données ou bien la présentation des résultats ou bien des rapports d'activité. Le deuxième point, c'est à répondre à l'exigence d'une information comptable normalisée qui va permettre l'exercice de la comptabilité financière au niveau international par les organismes financiers internationaux et, bien entendu, par les marchés financiers. Au niveau de la nécessité de la réforme de la comptabilité de l'État, on a une nécessité d'appréhender l'ensemble des activités de l'État et de son patrimoine. On est devant l'impératif de moderniser les outils d'exécution, de suivi, d'évaluation des politiques publiques et aussi doter le système administratif ou bien le pouvoir public d'instruments modernes de pilotage et de bonne gouvernance à travers des tableaux de bord, des indicateurs de performance, des indices et toutes les techniques ayant trait à la gestion financière du secteur privé. Donc, de l'intérêt de cette réforme, ça va améliorer l'attractivité du pays du fait de la transparence de l'information et la fidélité des comptes qui va essayer de drainer beaucoup d'investisseurs et aussi d'avoir une confiance des bailleurs des fonds. Aussi, d'après cette réforme, on va essayer de ressortir des agrégats financiers, leur évolution de l'exercice, c'est-à-dire de faire une comparaison entre exercice 1 et exercice moins 1, bien sûr, et pour éviter les risques potentiels qui vont mettre en danger la soutenabilité des finances publiques de l'État. Donc, bien entendu, comme vous le savez, avant chaque réforme, il y en a, on détecte des problèmes ou bien des dysfonctionnements qui ont les précurseurs qui vont donner lieu à cette réforme. Parmi ces limites ou bien ces dysfonctionnements des systèmes comptables au Maroc, donc la première des choses, c'est une comptabilité qui est à base de flux de caisse, ça veut dire entrée et sortie de caisse. C'est une comptabilité qui est un peu simpliste, on peut dire, c'est une comptabilité entre parenthèses d'un petit épicier. Donc, on va faire les calculs des entrées de flux de caisse et les sorties de flux de caisse, ce qui ne donne pas d'apprécier ce qu'ont les richesses de l'État, les richesses de l'État. Aussi, on se trouve incapable de mieux appréhender les résultats dégagés par la situation financière au milieu des finances publiques à moyen et à long terme. Donc, parmi les dysfonctionnements aussi du cadre comptable de l'État en général, l'État ne dispose pas d'une connaissance précise de la valeur globale de son patrimoine, c'est-à-dire les immobilisations, que ce soit financière, corporelle, incorporelle, les fournisseurs, les stocks, etc. Donc, on est toujours devant l'absence d'un tableau d'amortissement qui est très intéressant pour ce tableau d'amortissement qui est comme un outil d'aide à la décision pour faire des prévisions et d'aide à la planification budgétaire. Bien entendu, le tableau d'amortissement, ça va nous permettre de savoir quelle est la durée de vie de chaque bien. Lorsqu'une administration achète, par exemple, un outil informatique, normalement, on ne dresse pas un tableau d'amortissement qui va nous faciliter, bien entendu, la planification budgétaire. Deux minutes. Je pense que c'est un peu serré, mais je vais essayer de... Donc, aussi, la non-constatation des provisions pour risque et charge et des provisions pour dépréciation, bien sûr. L'absence d'un manuel de procédure et la comptabilité aussi, parmi les grands problèmes qui se limitent à la présentation d'un état d'exécution du budget qui ne permet pas de dégager l'efficacité de la stratégie de conduite des finances publiques mises à la disposition de chaque établissement public. Rapidement, les composantes de la comptabilité de l'État, sans m'attarder sur les IPSAS, qui sont des normes. C'est un langage comptable, comme j'ai dit, qui va nous permettre d'unifier et de normer la comptabilité au niveau de l'État. Il y en a cinq composantes, brièvement. C'est le référentiel comptable, le bilan d'ouverture, avant d'entamer une réforme de la comptabilité. Il faut faire le ressourcement de toutes les immobilisations de l'État. Troisièmement, c'est un système d'information. Il faut mettre en place un système d'information que je trouve qui est le socle de cette réforme, de cette réforme de la comptabilité de l'État, parce qu'il va fédérer toutes les applications comptables de l'État en une seule application au service des gestionnaires et au service, bien entendu, du comptable, de manière à fournir la lisibilité et l'emploi des crédits ouverts par l'autorisation du Parlement. Aussi, il y a la qualité comptable qui est un élément très important de cette réforme, qui est issu des contrôleurs, des organismes de contrôle, à savoir l'IGF, soit la cour des comptes, les cours régionaux de comptes, soit l'IGAT, bien entendu. Donc, la qualité de l'information, c'est très important parce que c'est l'image, l'IGF, oui. Donc, c'est l'image des finances publiques de l'État. Et pour réussir toute réforme, il faut mettre en place ou bien instaurer une conduite de changement à travers trois piliers, à travers trois piliers, la communication, la sensibilisation et la formation. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à vous pour la pertinence de votre intervention. À vrai dire, ce ne sont pas les réformes qui manquent. Il n'y a pas les réformes. À chaque fois, il y a des modifications. Mais le problème qui se pose, qui a conçu de la réforme, c'est le problème de la conception. Qui a édicté ces réformes ? Ça émane du contexte économique, social, politique. Là, c'est un simple mimétisme aveugle. Des dispositions françaises. Ce qui pousse à l'échec. L'échec qui est mis en place, le sort d'échec. Après, on ira chez les réformes, les échecs. Que ce soit au niveau du budget, que ce soit au niveau de la fiscalité, ça a échoué sur tous les plans. Donc, du coup, si on veut mettre en place une réforme, il faut que ça émane de la réalité, le Maroc a dit premièrement, au niveau de la comptabilité de l'État, on cherche à mettre en place une comptabilité d'exercice à forte valeur ajoutée. Chose qui est difficile, qui peine à voir le jour. C'est difficile à mettre en place dans un contexte marqué par pas mal de défaillances, pas mal de failles qui ont été évoquées par l'assad nigeri SAD. Merci pour votre intervention. Et on passe maintenant à l'intervention d'Assadine Moustapha. Je suis en train de mettre dans le cadre des ministres pour le département et la loi de la loi de l'État. C'est-à-dire qu'il nous a donné une application avec un nom «Técris de la loi de l'État d'échec. La loi de l'État pour l'État de l'État de l'État de l'État de l'État de l'État Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...